Musique Tous les programmes du mois de juin sont repoussés à une date ultérieure. Ça veut dire que les cultes du mois de juin par les congrès et le culte des plaintes à l'éternel qui devra avoir lieu le 28 juin est aussi reporté à une date ultérieure. Lorsque nous avons mis toutes ces dates là, c'était parce qu'on se disait que d'ici là, le confinement serait levé. Nous savons que le confinement est levé en partie à partir du 1er juin prochain. En attendant des recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires, nous allons d'abord sursoir à tous ces programmes du mois de juin. Parce que c'est important de donner de l'importance à la santé de la population. Donc nous continuons à respecter les mesures de prudence. Les mesures barrières, ça veut dire sortir dans les lieux publics avec les masques. Maintenir la distance d'un mètre ou deux mètres autant que vous pourrez le faire. Voilà, éternuer dans son coude, etc. Toutes ces choses que vous connaissez déjà. Se laver les mains régulièrement à l'eau courante et au savon. Donc, continuons à respecter ces règles barrières. A la maison, soyez très prudents quand vous recevez les gens qui lavent d'abord les mains. Maintenez la distance de sécurité, etc. Et nous sommes en train de prier. Nous savons que Dieu est de notre côté. La Bible dit qu'à l'éternel combattait pour Israël. Nous avons confiance en l'éternel. Et nous crions vers lui pour que la restauration puisse être faite. Mais j'ai donné des instructions prophétiques par rapport à la situation. Et nous sommes très attentifs à ces instructions. Parce qu'il y a une partie physique et une partie spirituelle. Et nous sommes attachés aussi à la partie spirituelle qui est importante pour l'église. Donc, dès que d'autres nouvelles seront données par le Premier ministre, nous allons donner les annonces à l'église Réma. Afin que les frères puissent avoir les nouvelles dates de nos rencontres. La campagne de Foumban a été aussi annulée parce qu'elle est tombée en plein dans le confinement. Parce qu'avant, c'est avant que nous avions donné la date. Donc, les gens de Foumban ont appelé, malgré le confinement, beaucoup étaient à Foumban, à la maison du parti, et ont appelé de là qu'ils sont présents, ils ne savent pas pourquoi, ils ne voient pas le prophète. Non, en plein confinement, l'église doit respecter les règles données par le gouvernement et l'État. C'est important. Parce que nous accompagnons le gouvernement dans ce combat. Et vous savez que nous sommes responsables de beaucoup de familles. Dont il est important ici, pour nous en tant qu'hommes de Dieu, de prendre des mesures sérieuses pour assurer votre sécurité. C'est pour cela que nous avons repoussé ces rencontres. À Garoua, par la grâce de Dieu, je pense que le 12, le 13 et le 14 août, nous pourrons avoir l'inauguration de la grande chapelle Réma-Mils-Michon, qui est ici au quartier Plateau, à Garoua, quartier Plateau. Donc, je pense qu'on va m'envoyer des coordonnées exactes de l'emplacement de l'église que je vais donner tout à l'heure. Donc, on a l'église déjà à Garoua. Pour tous ceux qui sont à Garoua. Il veut dire que l'on a l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Nombre, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Voilà. Donc, on faut étendre pas les problèmes. On y a un, on dit, l'on dit, l'honneur, c'est la piste, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. On y a un problème. Donc, je donnerai les coordonnées tout à l'heure. Et je sais que Dieu se manifestera avec grande grâce au milieu de nous. Il est fidèle, notre Dieu, il est fidèle, notre Jésus. La conférence des bienfaiteurs, à Douala, ce sera mardi le 26 mai, c'est-à-dire le 26 de ce mois, à partir de 17h, dans notre chapelle à Dogon. Et à Yaoundé, ce sera mercredi le 27 mai, à partir de 17h à Etoimeki. Donc, je vous invite très nombreux, à vous tous, nos bienfaiteurs, que la grâce de Dieu qui se passe l'or et l'argent soit votre partage. Que Dieu vous bénisse et que sa fidélité soit votre bouclier. Vous qui, en ces temps difficiles, avez dit, ok, nous voulons être dans ce combat, on ne veut pas abandonner notre assemblée, nous ne voulons pas abandonner notre église, nous voulons nous joindre à cette bataille en apportant notre contribution financièrement, en ces temps difficiles, pour que l'église puisse pouvoir subsister, qu'elle survive à cette situation économique catastrophique. Alors que la grâce de Dieu, qui est dans ma vie, soit sur vous, que sa faveur soit sur vous, et que Dieu vous bénisse, que l'Éternat vous élève, et que Dieu pourvoie abondamment à tous vos besoins. Ce n'est pas facile, en ce temps-ci, de dire, ok, je vais enlever Saint-Franc pour donner à l'église. Mais le sens de la responsabilité et du devoir vis-à-vis de votre foi et de Jésus-Christ ont été assez fortes pour vous pousser à cet acte sacrificiel, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore la force de continuer. Il n'y a aucune œuvre que nous fassions dans la maison de Dieu qui vient de nous. C'est ça que Paul a dit, c'est Dieu qui suscite dans vous le vouloir de le faire, selon son bon plaisir. Et Paul dira aussi, la bonne volonté, lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a, et non de ce qu'elle n'a pas. Que Dieu continue à susciter en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Soyez béni au nom souverain de Jésus. Père, merci parce que tu es vivant. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501